coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous parler un petit peu des différentes cartes pop up que j'ai déjà réalisé donc sur ma chaîne donc c'est vrai que pendant ce confinement j'ai repris un petit peu les différents commentaires que j'avais donc sous chaque tuto et je me suis rendu compte qu'il y avait donc deux cartes où vraiment le tuto apparemment a posé quelques quelques petits soucis alors du coup j'avais vraiment envie de les reprendre et du coup de vous apporter un petit peu des petites informations concernant ces deux cartes voilà donc c'était donc celle ci donc c'était la troisième carte pop up donc la double flip card donc c'est vrai que dans le tuto je l'avais réalisé donc avec du papier assez fin donc du coup c'est vrai que le mécanisme voilà posé des petits soucis donc j'ai décidé donc de la refaire hier avec du papier donc pour le mécanisme donc qui fait entre 240 et 250 grammes voilà donc je vais vous remontrer donc c'est en tirant là dessus voilà on a donc les deux petites et deux petits volets qui se lèvent donc là c'est vrai que le mécanisme c'est nickel donc je vous invite justement à aller voir le schéma qui est là donc ce sera aussi déjà plus facile pour vous de reproduire cette carte là parce que c'est vrai que dans le tuto j'utilise du papier noir et du coup on voit peut-être pas forcément bien les différentes mesures voilà donc celui ci je vous mets le lien pour accéder justement à ce schéma là voilà comme ceci et ensuite justement je reviens sur cette carte là alors parce qu'en fait elle sera dans le prochain album donc qui arrive donc demain donc c'est pour ça que je voulais vraiment revenir sur celle ci aussi parce que je sais qu'elle a posé quelques petits soucis au niveau du mécanisme qui est donc ici donc là c'est vrai que je l'ai réalisé avec du 160 grammes mais voilà vous pouvez très bien prendre un papier un peu plus épais ça marche aussi très bien alors du coup le schéma qui est donc là donc un grand merci à luciane donc qui me l'a envoyé donc pareil vous retrouverez donc ce schéma là je vous mets le lien justement dans la vidéo du tuto de la carte ici voilà donc voilà vous pourrez retrouver le schéma avec justement les différents plis en vallée en montagne où est ce qu'il faut couper donc je pense que c'est ça que ce sera bien sûr plus simple pour vous pour la réaliser voilà et ensuite justement je voulais vous montrer un petit peu les autres cartes pop up que j'ai déjà réalisé aussi sur ma chaîne il ya quelques mois je crois les plus que j'avais réalisé c'était au mois de janvier voilà donc c'était celle ci voilà donc moi je l'appelle la carte pop up araignée je sais pas trop pourquoi voilà donc pareil je vous mets vraiment tous les liens dans la barre d'infos ensuite il ya aussi celle ci donc c'est une carte avec donc deux photos comme ça qui qui bougent voilà que j'ai aussi réalisé sur le thème steampunk il ya quelques jours aussi voilà ensuite on a celle ci la double pop up voilà j'avais aussi réalisé une page pop up pour vos albums comme ceci la dernière donc c'était celle ci voilà également le cube 3d comme ceux ci donc comme dit vous pouvez vraiment les retrouver sur ma chaîne et dans la barre de description voilà comme ça voilà ce cube là voilà donc j'espère vraiment que du coup vous arriverez vraiment à reproduire donc ces deux cartes pop up où il ya eu vraiment des petits les petits soucis dans le tuto voilà donc on se retrouve donc demain pour le tuto et la présentation de la première partie du nouvel album voilà à très vite